10 idées de revenus passifs, comment gagner de l'argent pendant que vous dormez ? Est-il réellement possible de gagner de l'argent sans travailler ? Absolument, oui. Comment puis-je savoir que c'est possible ? Eh bien, je gagne plus d'argent en dormant que beaucoup de gens en travaillant 40 heures par semaine. Alors comment ai-je fait ? Et comment pouvez-vous commencer à gagner des revenus passifs d'ici les 12 prochains mois ? Avant de partager avec vous 10 idées de revenus passifs que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent. Permettez-moi de mettre un fort avertissement ici. Vous voyez, gagner de l'argent avec des revenus passifs, c'est comme conduire une voiture. Lorsque vous apprenez à conduire, vous devez utiliser toute votre matière grise pour vous concentrer, vous faites beaucoup d'erreurs. Et vous pouvez même être impliqué dans quelques accidents mineurs, vous ne pourrez conduire une voiture sans beaucoup d'efforts ou de concentration absolue, que si vous êtes prêt à sacrifier plusieurs semaines ou mois pour faire ces erreurs nécessaires et vous améliorer. La même chose se produit avec les revenus passifs. Certaines opportunités de revenus passifs exigent que vous passiez plusieurs mois à apprendre, à faire des erreurs et à construire avant de pouvoir maintenant vous détendre et gagner de l'argent en dormant. Si vous parvenez à passer ce cap d'apprentissage et d'essai, cette vidéo ne vous sera d'aucune aide. Si vous êtes toujours là, laissez-moi partager avec vous 10 idées de revenus passifs que vous pouvez essayer. Numéro 1, investissez dans une entreprise existante. Le 1er mars 2017, un de mes amis a investi environ 10 000 $ dans une de mes entreprises, nos conditions sont que j'allais lui payer 3 000 $ chaque année pendant les 7 prochaines années. Et je lui rendrai son investissement de 10 000 $ après la 7e année, cette personne ne fait rien du tout dans mon entreprise. Bon sang, il va quand même gagner 3 000 $ par an pendant les 7 prochaines années. Même si vous pensez que 3 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent, considérez le fait que vous travaillez pour cela. Et vous pouvez avoir plusieurs de ces flux. Maintenant, je ne vous promets pas que tous les entrepreneurs seront prêts à vous donner un dividende aussi alléchant, car mon entreprise a une marge bénéficiaire élevée. Et c'est pourquoi je pourrais donner beaucoup pour soudoyer un investisseur. Mais il y a une possibilité. Si vous pouvez rencontrer des entrepreneurs qui savent ce qu'ils font, mais qui n'ont pas d'argent, vous pouvez investir dans leur entreprise et obtenir un pourcentage ou un bon intérêt. De cette façon, vous pouvez gagner de l'argent sans travailler. Numéro 2, écrivez un livre. J'ai publié mon premier livre au cours de l'année 2013. Jusqu'à aujourd'hui, ce livre me rapporte toujours de l'argent chaque mois. Je n'ai pas besoin de réécrire le livre ou de faire un travail mensuel, et pourtant je gagne de l'argent grâce à lui. Est-ce que je veux dire que tout le monde peut écrire un livre ? Non, tout le monde ne peut pas écrire un livre. Mais si vous pensez que vous pouvez écrire un livre, allez-y et faites-le. Apprenez également à vendre votre livre et éventuellement à automatiser certains processus de vente. Si vous ne pouvez pas écrire un livre, vous pouvez faire d'autres choses recommandées dans cette vidéo. Poursuivons. Numéro 3, acheter et vendre des noms de domaines. Vous savez ce que sont les noms de domaines, n'est-ce pas ? Ils sont 3W points. Google. Comme 3W points. Facebook. Comme 3W points. Anything. Comme. Savez-vous que certaines personnes achètent en masse des noms de domaines à 10$ chacun ? Ils les gardent et vont se coucher pour ensuite revendre ces noms de domaines à des centaines de milliers, voire des millions de dollars ? Oui, une minute. Qu'en dit ? Comme a été vendu pour 3 millions de dollars en juin 2009 Medicare. Comme a été vendu pour 4,8 millions de dollars en l'an 2014. Écoutez ça, car insurance. Comme a été vendu pour la somme faramineuse de 49,7 millions de dollars en 2010. Comme je l'ai dit précédemment, il faut généralement du temps et de l'apprentissage avant de pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Il se peut donc que vous ne puissiez pas acheter un domaine demain et le vendre pour 1 million de dollars l'année prochaine. En fait, vous n'aurez peut-être jamais assez de chance pour vendre un jour un domaine pour 1 million de dollars. Liste. Mais que se passe-t-il si vous parvenez à vendre le domaine que vous avez acheté pour 10 dollars à 50 000 dollars, ou quelque chose comme ça, et que vous en vendez un par an ? Numéro 4. L'immobilier financé par le crowdfunding. Pendant des siècles, l'immobilier a toujours été réservé aux riches, mais cela est en train de changer. Les gens font maintenant du crowdfunding immobilier, ce qui signifie essentiellement que des centaines ou même des milliers de personnes rassemblent leurs ressources financières pour acquérir des propriétés immobilières, puis en tirent un revenu passif de la location ou du bail. Si cela vous intéresse, allez sur Google et faites des recherches plus approfondies. Si vous pensez pouvoir le faire, vous le pouvez. Numéro 5. Commencer un blog. J'ai commencé mon premier blog vers 2013. Il a échoué, j'ai pleuré et je l'ai oublié. Au cours de l'année 2014, j'ai reçu l'inspiration d'un ami pour commencer un autre blog. Je l'ai fait et j'ai travaillé dur pendant environ un an, puis je l'ai abandonné. Non, pas ce que vous pensez, je n'ai pas abandonné le blog. J'ai simplement été occupé par quelques autres entreprises. Et devinez quoi, même si je n'ai pas écrit un seul article de blog depuis un an, mon blog me rapporte toujours de l'argent. Je veux dire, même si c'est 100 dollars par mois, gagner de l'argent pendant que vous ne faites rien procure un sentiment merveilleux. Donc, si vous pensez que vous avez un message à communiquer au monde, vous pouvez mettre la main sur le bloggin Travailler dur pour la première année aussi. Et si vous le faites bien, vous pourrez continuer à gagner des revenus passifs pendant des années. Numéro 6. Obtenez une licence pour vos photos. Savez-vous que vous pouvez gagner de l'argent avec vos propres photos ? C'est fou, n'est-ce pas ? Il existe un site web appelé Shutterstock. Ce qu'ils font, c'est accepter la soumission de vos photos. Si vos photos sont approuvées, vous percevrez des redevances sur celles-ci. Dès que quelqu'un les achète. Imaginez que vous vendiez un seul morceau de votre photo 400 fois par an et que vous perceviez des redevances encore et encore grâce à ce numéro 7, le marketing d'affiliation. Je n'ai vraiment jamais essayé le marketing d'affiliation, parce que je suis une chèvre égoïste. Vous voyez, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce au marketing d'affiliation en vendant les produits d'autres personnes. Mais parce que j'aime vendre mes propres produits. Alors je me concentre uniquement sur la vente de mes propres produits. Vous n'avez pas besoin d'être moi. Si vous disposez d'une audience raisonnable sur les médias sociaux ou en ligne, vous pouvez leur proposer les produits d'autres entreprises. Ces entreprises vous versent une commission pour leur avoir donné des clients. Et vous pouvez gagner cette commission à un niveau passif. Numéro 8. Utilisez une de vos voitures pour Uber. Nous vivons à une époque où les gens fauchés utilisent des voitures de luxe. Vous avez deux voitures et vous avez besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Sortez en une pour Uber. Je ne sais pas comment Uber fonctionne dans votre pays, mais dans mon pays, vous pouvez déposer votre voiture pour Uber, ils emploieront un chauffeur en votre nom et vous gagnerez de l'argent avec votre voiture. Vous pouvez également employer votre propre chauffeur pour votre voiture. Utilisez-la pour Uber et vous gagnerez de l'argent au passage. Numéro 9. Louez une chambre dans votre maison. Airbnb fonctionne exactement comme Uber pour vos pièces supplémentaires. Vous avez une ou deux chambres supplémentaires que personne n'utilise, rejoignez Airbnb et faites en sorte que des gens restent dans vos chambres en vous payant pour cela. Numéro 10. Créer des vidéos YouTube. En l'an 2014, J'ai créé une chaîne YouTube et j'ai juste déposé trois vidéos faites avec négligence et je l'ai oublié. Environ un an plus tard, j'ai vu que les gens regardaient ces vidéos en ne prêtant toujours pas attention à la chaîne. Jusqu'au jour où j'ai fait une recherche sur Google pour connaître les sites web les plus populaires dans mon pays. Et j'ai trouvé YouTube en troisième position, juste après Google. Cette révélation m'a choquée. Et j'ai commencé à penser que si des millions de personnes allaient sur YouTube tous les jours, il serait possible d'y gagner de l'argent. Aujourd'hui, je gagne de l'argent avec YouTube de deux manières. D'abord, j'ai fait quelques vidéos sur les produits de mon entreprise. Au jour d'aujourd'hui, ces vidéos génèrent environ 500 vues par jour. Et mon entreprise reçoit des appels tous les jours et nous vendons à certains de ses prospects. Vendre vos produits à partir d'une vidéo que vous avez faite il y a plusieurs mois est un miracle plus US bien sûr. Vous pouvez faire de l'argent publicitaire à partir des vues de vos vidéos. Comme tout le reste dans cette vidéo. C'est comme vouloir conduire une voiture. Vous devez être prêt à passer plusieurs semaines et mois à apprendre et à faire des erreurs avant de pouvoir conduire facilement et sans trop de conscience. Pouvez-vous gagner de l'argent sans travailler ? Oui. La plupart des gens peuvent-ils le faire ? Oui. La plupart des gens le feront-ils ? Non. Mais pourquoi ? Eh bien, la plupart des gens dans le monde ne veulent tout simplement pas faire de sacrifices sur quoi que ce soit. Ils préfèrent passer toute leur vie dans un travail qu'ils détestent plutôt que de sacrifier une année pour apprendre et faire des erreurs sur quoi que ce soit. Je souhaite que vous ne soyez pas l'un d'entre eux. Merci d'avoir regardé nos vidéos, nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir deux autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada